Musique Donc aujourd'hui on accueille une lecture musicale avec Laurent Bayard qui est bénévole à la bibliothèque qui s'occupe notamment de trouver des artistes qui exposent tous les mois on a à chaque fois un artiste différent qui expose à la bibliothèque donc aussi bien de la photographie que de la peinture et là justement il s'est associé avec l'artiste qui expose tout le mois qui s'appelle Alain Tigoulet et qui fait de la photographie, donc là il nous présente des photographies autour du Périgord et Laurent a collecté plusieurs photos en fait d'Alain Tigoulet et a écrit un livre à partir de ces photos là donc il a écrit plusieurs courts textes sur ces photos et aujourd'hui j'ai accompagné Laurent dans la lecture de quelques textes et on a été accompagné aussi par Fabien Christoffel qui est accordéoniste et qui vient régulièrement à la bibliothèque justement pour accompagner Laurent qui présente au moins deux lectures par an à la bibliothèque de ces différents textes car il est très prolifique et écrit beaucoup et publie beaucoup d'ouvrages Un dame-oiseau ou une noble dame, marivose peut-être, en toute impudeur dans la lune d'un fourreux Qui c'est ? J'ai publié plus de 60 livres, mon âge en livre quasiment paraît-il donc c'est un bonheur de se mettre au service des plasticiens et des articles et notamment d'Alain Tigoulet, ami photographe qui a participé au livre Alain m'avait montré ces photos, ces superbes photos du Périgord et donc j'ai commencé à faire une mise en scène entre guillemets de ces photos qui sont superbes, magiques, poétiques J'ai imaginé des histoires autour de ces photos J'ai commencé à écrire, ça a été publié, une dizaine de textes et de photos ont été publiées dans une revue d'art qui s'appelle Sarah Swati Les textes et les photos ont beaucoup plu et on a décidé finalement de faire un livre ensemble de continuer cette folie qui est arrivée lentement avec le fleuve d'Ordoigme et voilà, Voyage en Périgord est arrivé jusqu'à Mundo Saïm et c'est un bonheur que ce projet a pu aboutir Les côtelettes orphelines, les gilos abandonnés les steaks en désinutude, quand aux cordons ils sont bleus de tristesse Sérénité, tout en dépouillement de l'abbaye de Saint-Amand de Colie J'étais plutôt orienté vers la photo verniculaire, un peu voilà, c'était un peu ça mais puis à un moment de la retraite j'ai commencé à en faire beaucoup plus d'images et j'ai commencé après à travailler sur différents projets bon maintenant celui que vous connaissez, c'est à dire celui de livre que vous avez eu dans l'entre les mains mais avant ça j'ai fait pas mal d'expositions, un peu partout en France j'ai intégré le collectif de photographes Chambre à part Donc pourquoi le Périgord ? Tout simplement parce que voilà, mon père était Périgourdin, ma mère Strasbourgeoise et comme tous les enfants on suit les parents dans cette région-là quand on est jeune et puis petit à petit je suis revenu après avoir voyagé un peu partout dans le monde je suis resté très attaché au Périgord et c'est ce qui fait que j'ai eu beaucoup d'images et qui ont su plaire à l'ami Laurent et puis on a fini par faire ce livre Sous-titrage Société Radio-Canada